Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-mai, fin mai et début juin pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Alors, je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de mai et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à recevoir. Alors, vous avez comme énergie de base pour votre mois de mai, l'ermite qui nous parlait de connaissance de soi. Et ce que je perçois du tirage, c'est que pour votre vie relationnelle et sentimentale, il y a beaucoup de potentiel, de renouveau. Vous êtes protégé, vous êtes guidé et puis vous avez pris aussi beaucoup de temps pour vous sur la qualité des relations peut-être que vous entretenez autour de vous. Il y a de belles énergies, de renouveau et de potentiel vraiment de faire grandir quelque chose, de faire évoluer quelque chose sur le plan romantique. Oui, sur le plan romantique et globalement sur le plan relationnel. Alors, dans le rapport, dans l'entourage proche, par rapport à l'entourage proche, vous avez la reine de coupe, amour inconditionnel, vous vous êtes entouré, vous êtes et vous vous êtes entouré au fur et à mesure de personnes aimantes, de personnes positives pour vous. Et ça, c'est extrêmement positif par ricochet pour votre vie relationnelle et sentimentale, bien entendu. Parce qu'on sent des énergies de bienveillance. Donc, il y a ça en vous déjà, mais il y a aussi ça qui, cette énergie de bienveillance qui est là autour de vous. J'ai un entourage nourrissant. En tout cas, vous allez vers les personnes positives pour vous et ça, c'est extrêmement constructif pour l'avenir. Sur la vie sentimentale, à proprement parler, ici, on a le magicien. Alors, ce magicien, il parle de renouveau, il parle de renaissance, d'une rencontre peut-être, ou d'une situation de couple existante qui est renaie d'une certaine manière. Il y a de nouveaux projets, de nouveaux projets communs, de nouvelles potentialités qui s'expriment ici. Et la réussite, on a toutes les clés pour trouver la bonne solution, la bonne recette pour aller vers une rencontre ou faire pérenniser, en fait, cette relation. Il peut y avoir des liens positifs sur le plan intellectuel, il y a des échanges constructifs. Ça roule. On va voir avec le tarot s'il y a des nuances à apporter, mais je pense qu'il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous ou qui est déjà là. Sur la relation à l'autre, vous avez l'étoile, vous êtes protégé. J'ai le sentiment aussi que chacun peut-être peut trouver sa place dans une relation. Vous êtes guidé aussi, vous allez vers ce que vous désirez, d'accord ? Il y a un bon alignement, peut-être des synchronicités aussi qui font venir à vous les bonnes rencontres. Quelque chose aussi qui vous guide, je vous disais, vers le respect mutuel, le respect de son individualité mutuelle. Alors ça, c'est intéressant d'avoir l'étoile aussi dans cette maison que j'utilise aussi pour aller chercher des questions en lien avec des situations compliquées parce que vous êtes guidé au-delà d'une situation qui est peut-être difficile, difficile à enclaisser pour certains. Vous êtes guidé, donc il y a quelque chose d'un parcours peut-être initiatique aussi au travers de cette relation difficile. Vous êtes en train de comprendre quelque chose de vous-même sur ce que vous avez accepté dans cette relation. On va approfondir bien entendu, alors on va essayer de comprendre d'où vient la situation, où elle va, on va approfondir tout ça. Alors, sur l'entourage proche, je mets une carte, la vie sentimentale et le lien à l'autre et la situation compliquée en particulier. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le roi de coupe, très très bien, voilà. Alors, c'est possible qu'il y ait des duos qui se créent dans l'entourage proche, une rencontre, de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, mais aussi peut-être quelqu'un, signe d'eau en particulier, c'est pas impossible, un poisson, cancer, scorpion qui vient vers vous. Peut-être que c'est une relation amicale au départ qui se transforme petit à petit, qui est en train de grandir, d'évoluer, de prendre de l'épaisseur. Ça, c'est très très beau. Sur la vie sentimentale, vous avez la reine de bâton. Ouais, en plus, il y a du désir, il y a vraiment une envie d'aller de l'avant. Peut-être que j'ai des personnes aussi qui ont envie de faire du sport, de la remise en forme, pour être vraiment au top, pour se sentir bien. Vous savez ce que vous voulez, en fait, et vous n'allez pas lâcher l'affaire. Voilà ce que je ressens ici. Sur, ouais, il y a la force aussi, voilà, sur les relations, sur les situations compliquées en particulier, la force. Donc, il y a bien quelque chose qui grandit. On ne s'oublie pas, bien entendu. On est résilient aussi, loyal vis-à-vis de soi-même. Il y a vraiment tout ça qui vient. C'est une situation qui vise à vous faire grandir, de toute façon. Vous allez évoluer très positivement. Ça, ce sont de très très belles énergies pour vous, sur le plan sentimental. On va voir qui vient vers vous, avec les archétypes. Alors, on a une première carte ici. Ça peut être des nouvelles rencontres, ou des gens qui sortent un petit peu du, comment on dit, du bois. Alors, j'ai quatre cartes, celle-là aussi. Bon, il y a beaucoup de monde, en fait. Il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on a neuf d'épées. Votre lumière, elle attire aussi des personnes qui ont besoin d'aide. Des personnes qui ne sont peut-être pas très bien dans leur peau et qui ont besoin de vous. OK. Le 4 de donner. Donc, j'ai à nouveau ce signe de terre. Peut-être quelqu'un un petit peu insécure, en fait, et qui a besoin de protéger, de contrôler. C'est quelqu'un qui aurait envie de vous garder rien que pour lui, rien que pour elle. Le 10 d'épée. Donc, il y a clairement aussi, ouais. Attention aux personnes qui viennent vers vous, parce que, OK, tout roule, mais je vois des énergies quand même. Il y a peut-être beaucoup de jalousie aussi, parce que vous rayonnez. Attention. 8 de bâton. Alors, ça, c'est de belles énergies de feu. Une énergie positive, qui a envie de communiquer avec vous. On peut avoir un bélier, lion. On avait le lion ici aussi. C'est peut-être un lion avec qui vous êtes, qui vient vers vous. Il y a de bonnes énergies de communication. C'est quelqu'un qui a envie de se battre pour une relation. 3 d'épée. Ouais. Alors là, j'ai tout un dossier ici de personnes qui... Ouais. Ça me refait ça un petit peu. Qui sont attirées par votre bienveillance, par votre positivité, par votre charisme aussi, on me dit. OK. On va aller demander un conseil quand même par rapport à toutes ces énergies qui sont compliquées. J'ai des personnes qui cherchent... Ouais. Indépendance. J'ai des personnes qui cherchent un peu un pansement. Attention quand même. Indépendance. Par rapport à ces gens-là, sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, sur le plan des activités. Restez dans votre indépendance. La prudence est de mise. Qu'est-ce qu'on a ici aussi ? Ouais. Donc, ça reste clair. Oui. Roi de bâton. Roi de bâton. Et peut-être aussi pour certains, le conseil. Alors, ça peut être aussi une personne dont vous allez devoir vous occuper. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On parle d'un stagiaire. On parle de quelqu'un qui a besoin de votre aide, qui est en demande par rapport à vous. Il y a peut-être besoin de se faire aider aussi par rapport à cette situation. De prendre un conseil. Pour certains, peut-être, pas d'inquiétude. Un conseil légal. On vous dit de prendre soin de votre vitalité aussi. Un conseil légal, un conseil en gestion un petit peu de ces personnes. Ouais. Il y a des limites à poser aussi, clairement. Voilà. Attendez, je vais demander aussi pour les autres personnes. Parce que là, on a quand même des énergies beaucoup plus positives. Même si on a quand même quelqu'un qui veut vous garder comme un joyau. Comme quelque chose de précieux. Je ne sais pas ce que vous avez. Mais il y a des qualités là, manifestement, qu'on a envie de garder rien que pour soi. Alors, vous avez un petit truc en plus, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil ? Ok. Bon. Il y a quelque chose à aligner avec soi-même, déjà. Ça, c'est sûr. On était dans cette énergie d'ermite. En fait, je crois que c'est ça qui fait aussi que vous attirez à vous beaucoup de monde. Et parfois, des personnes qui sont un peu insécures, quand même. C'est que vous avez trouvé votre alignement. Et ça, ça fait... Ça donne envie, en fait. On a envie d'être avec une personne équilibrée, une personne bien dans ses baskets. Ça donne envie. Ça ne veut pas dire que vous, vous restez dans ces énergies-là pour autant. Et on vous dit aussi d'aller chercher la personne qui vous correspond. Voilà. Donc, cette énergie du cadre de denier, elle a l'air intéressante comme ça. Mais voilà. Ça peut être taureau, vierge, capricorne. Mais ce n'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Moi, j'ai l'impression que cette personne qui peut avoir les cheveux au burn, mais pas nécessairement. Ça peut être une femme, mais aussi un homme. Une énergie... Alors, c'est une énergie féminine, mais qui est dynamique. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui a envie d'avancer. Et je sens que cette personne-là, elle est très positive pour vous. Comment on va vers cette personne ? Il y a encore le pape. Alors, peut-être que vous allez la rencontrer au cours d'une réunion officielle, d'un mariage, quelque chose de public, quelque chose de... peut-être une union, dans une administration. Ça peut être quelque chose comme ça. D'accord ? Vous avez peut-être aussi besoin de prendre un conseil, un coaching, pour rencontrer, en fait, pour cerner aussi cette personne. Ça peut être un idéal. Ce n'est pas forcément directement une personne aussi. Vu les autres cartes, c'est à voir. Il y a peut-être quelque chose à clarifier aussi par rapport à la personne que vous désirez faire venir à vous. Ou si peut-être cette personne qui a montré de l'intérêt, qui est peut-être sortie du bois... Je vais vous parler de cette personne aussi, là. Ce signe d'eau, ça peut être cet individu aussi. Voir si... Dans quelle mesure elle peut vous correspondre. Parce que pour certains, vous avez encore besoin d'être guidé, j'ai l'impression. Alors, on va voir sur les situations compliquées, quels archétypes viennent vers nous. On va regarder ça. Alors, on a un premier message ici. Là et là. Alors, pour voir... Ouais, l'alchimiste. Alors, c'est peut-être vous aussi, cette quête de vous-même. Mais vous attirez à vous, peut-être aussi, une personne qui se pense dans ce parcours-là. Ou qui est aussi dans ce parcours-là. Mais qui est en train de traverser ses propres difficultés. D'être dans un parcours de découverte de soi. Et ça peut donner des difficultés. On verra avec le tirage. On peut voir plus d'éléments. J'ai la mère, d'accord. Et la vierge. Bon, on verra ce qui sort avec les cartes. Mais j'ai peut-être aussi quand même quelqu'un qui est en transition. Alors, qui est en train de maturer. Effectivement, passer du statut de vierge à mère. Il y a peut-être une grossesse aussi qui pose question. Dans cette situation compliquée. J'ai l'impression qu'il y a une tierce, en fait. Il y a une triangulaire ici, qui est là. Avec vous, peut-être au milieu, qui êtes en quête de vous-même. Et puis, il y a cette situation de deux personnes. Alors, ça peut être deux femmes. Ça peut être deux hommes aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une... Ou bien vous, vous avez un choix entre deux personnes. Et il y a un choix cornélien entre deux personnes qui ont deux profils assez différents. Une plus âgée, une plus jeune. Homme ou femme, d'ailleurs. C'est pas... Ou bien au contraire, vous, vous avez ce rôle, en fait, de la vierge ou de la mère. Vous êtes positionnés comme ça, sur la sellette un petit peu. Et vous savez pas trop sur quel pied danser. Bon, on va regarder, attendez. On me dit de prendre un conseil. Je regarde des conseils par rapport à cette situation compliquée. Déjà, si on peut avoir un premier message, on en a deux. Ouais, il y a quand même quelque chose à clôturer, à transformer. Et, qu'est-ce qu'on a ? Laissez parler votre cœur. Donc, peut-être vous reconnecter aussi à cette communauté ici qu'on a. Cet entourage proche qui est nourrissant. Peut-être aussi ce signe d'eau qui était là autour de vous. Il y a peut-être une situation à lâcher, en fait. À vous reconnecter à la vérité de votre cœur. Est-ce que cette situation, aussi compliquée soit-elle, est-ce qu'elle est tenable comme ça ? Et est-ce que vous avez envie de persévérer, de continuer à investir votre énergie, votre temps ? J'ai l'impression qu'avec le 10 d'épée, de toute façon, on est en train de clôturer un cycle d'expérience. Et que les choses, elles vont évoluer, elles ne vont pas rester comme ça. Alors, je vais continuer le tirage. Je vais faire un tirage en neuf cartes avec le tarot. Je range tout ça. Et aussi en six cartes avec l'oracle, en particulier pour la situation compliquée. Alors, le tarot, il est là. On y va. Allez, pour les Capricornes. Qu'est-ce que j'ai ici ? Encore ce roi de coupe, hein, qui est là. C'est une belle énergie. Peut-être que vous êtes actuellement avec un signe d'eau, aussi. En ascendant, en solaire, en lunaire, vénusien. Il y a ce désir quand même aussi de mêler l'intellect et l'amour. D'avoir une vision un peu complète, je dirais, de la relation. Il y a besoin de... Peut-être que vous avez besoin aussi d'une connexion intellectuelle, mais également émotionnelle et spirituelle avec cette personne. C'est un peu comme ça que vous voyez le truc, j'ai l'impression. Alors, hop, on va mettre les cartes ici, comme ça. Là. Et ici. OK. Et je vais prendre six cartes de l'oracle pour regarder d'un peu plus près les situations compliquées. Alors, je vais faire une extension de ce tirage à partir de ces éléments-là que je vais étaler. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Alors, on y va. Si vous souhaitez avoir des messages complémentaires, supplémentaires, c'est là que ça se passe. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier ma communauté Patreon qui est grandissante. Merci à tous les soutiens qui vont voir cette vidéo. Alors, pour voir. Votre énergie neuf de coupe. C'est bien ça. Équilibre émotionnel, indépendance émotionnelle, satisfaction. C'est bien. Très, très belle énergie. Bon, vous êtes dans de bonnes dispositions, je pense, actuellement pour aller vers une rencontre ou pour faire grandir une relation existante ou pour trouver une solution par rapport à une situation compliquée. Votre point fort. Le 6 de donner. Vous êtes dans l'énergie du donner, du recevoir dans la relation. Vous avez appris ça de vos relations passées aussi. Relations d'attachement à la famille, relations dans votre entourage. Vous savez qu'en fait, quand vous donnez de l'amour, ce n'est pas que vous attendez de recevoir, mais c'est que vous savez qu'en étant dans cette énergie d'amour inconditionnel, parce qu'on est aussi sur ça, vous recevez l'amour inconditionnel. Et s'il n'y a pas d'ajustement, c'est que la relation n'est pas bonne. On avait cette étoile qui dit que vous êtes guidé. Je vais la remettre ici. Vous êtes guidé. Vous avez fait votre cheminement intérieur. Il y a vraiment ce travail d'alchimie qui a été mené. Mais aussi, le divin vous accompagne au quotidien. Il y a des synchronicités. Alors, c'est intéressant ça. En défi, mais aussi vers l'avenir, il y a un peu d'inconnus. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop où ça va. Il y a encore des points d'interrogation. Et ça, ça peut être source d'anxiété. Pour certains, même on me dit de panique. Alors je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on a besoin d'avoir des avancées claires. Et pour certains, peut-être sur les situations compliquées, ce n'est pas très clair. Il y a quelque chose qui manque de clarté. Ok. Les potentialités. Regardez ça. On a un valet d'épée qui est tourné vers l'avenir. Intégration de son passé, ça c'est votre base. Et vous êtes tourné vers l'avenir. C'est très très beau. En fait, vous êtes prêts à faire rentrer de nouvelles idées, de nouvelles valeurs, de nouvelles visions de la relation. Qu'elles soient existantes, qu'elles soient difficiles, ou qu'elles n'existent pas encore. Mais vous avez envie de changer quelque chose, en fait. Vous voyez. Parce que vous savez qu'il y a eu peut-être des faux pas, ou des faux rythmes dans le passé. Et vous savez vers où vous devez aller. Enfin, en tout cas, j'ai le sentiment que vous avez une vision claire. Même si vous doutez de l'avenir concrètement. On revient sur ça. Mais dans votre esprit, il y a quand même une forme de confiance, une ouverture, en fait, à faire rentrer la nouveauté. Voilà. Mais ça peut, pour certains, effectivement, ça peut susciter des craintes, des peurs de la page blanche. Qu'est-ce qu'on a au niveau des influences ? Ouais. Il y a pu y avoir la peur de manquer, de ne pas être à la hauteur. Mais ça, je pense que vous l'avez dépassé, voyez. Parce que vous allez vers votre soleil. Vous avez envie d'aller vers l'amour. Vous avez envie d'aller vers la joie, le bonheur. Et ouais, c'est très bien. As d'épée. Donc, ce renouveau, en fait, avant qu'il soit passé, conscientisé, on va dire, il y avait ce désir ardent de renouveau. D'accord ? Parce que peut-être vous avez beaucoup donné aussi dans une relation et vous n'avez pas reçu à un moment. Et ça, ça vous a appris quelque chose sur vous, sur la qualité des relations que vous aviez envie d'entretenir. Et en issue, en réponse, vous avez le chariot. Il y a de belles énergies. Vous avancez avec tout le monde. Alors, peut-être que vous avez une famille aussi, mais vous allez avancer sentimentalement avec votre famille. D'accord ? Il n'y a pas de séparation dans le sens où on serait complètement isolé. Non, non. Vous évoluez positivement. Il y a vraiment cet esprit de conquête qui est là, qui apparaît. Donc, tout va aller pour le mieux, sur le plan relationnel sentimental, pour moi. On va regarder sur les situations compliquées. Alors, il y a quelque chose d'important. On a été tenté, vous voyez. Moi, je pense qu'il y a eu une triangulaire où il y a eu trahison. D'accord ? Et voilà. Vous voyez ? La triangulaire, elle est là. Donc, elle est toujours présente. Peut-être qu'on a résisté à un moment aussi, mais il y a quelque chose qui a été plus fort et qui a fait qu'on y est allé. Bon. Et vers où on va ? Alors, domination et la vierge. Je ne sais pas si c'est très constructif, tout ça. Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un déséquilibre. Domination, il y a quelque chose qui ne va pas être ajusté. Je ne sais pas si on trouve sa place dans cette situation triangulaire. Et ça peut susciter en plus un peu d'inquiétude. On a vu cette anxiété. On ne sait pas trop où ça va, j'ai l'impression. Bon, on va regarder un conseil pour nous guider un petit peu. Et puis, je vais approfondir sur l'extension. Mais je ne sais pas si ça va être viable, en fait, ça. Parce que que ce soit vous ou l'autre qui a envie de dominer, il va y avoir un déséquilibre, en fait. Je ne sais pas s'il va y avoir un duo comme vous auriez envie, en fait. Ouais. Il y a de l'enfumage. Il y a un manque de sincérité. Il y en a un qui ne dit pas tout, qui, ouais, mais non, qui ne dit pas là où il était. Mais je te promets que je vais le quitter, je vais la quitter. Et rien qui se passe. Ouais. Il y a la roue de fortune ici. Donc, il va y avoir une amélioration. Mais je ne sais pas si c'est en quittant la situation. Peut-être qu'il va y avoir aussi une parole, une clarification. Parce que la Vierge, elle va avoir quelque chose aussi de réfléchi. J'ai envie de te parler. J'ai envie de comprendre aussi pourquoi. Pourquoi ça se passe comme ça. Donc, explique-moi. Donc, peut-être qu'il va y avoir aussi une énergie, même si, voilà, ce n'est pas votre signe. Là, c'est un autre archétype. Mais j'ai envie de comprendre. Donc, c'est possible que vous ouvriez le dialogue. Et qu'en fonction de ce qui va ressortir, vous allez prendre votre décision. Mais de toute façon, avec l'étoile, il y a quand même quelque chose qui renvoie à comprendre cette guidance, en fait, cette protection que vous avez. Ce qui vous est refusé, en fait, c'est pour vous protéger. Et ce qui vient vers vous, c'est que vous êtes prêt à l'affronter, à le dépasser. Et vous verrez bien, en fait, comment ça va évoluer. Mais si vous avez envie de parler avec cette personne et de ne pas rentrer dans des jeux de domination, ça va être important de le faire. Parce que je pense que vous n'avez pas envie de cette insincérité. Vous n'avez pas envie d'être le dindon de la farce. Alors, on me dit ici aussi que vous avez intérêt quand même à temporiser, à sortir de cette situation avec le moins de vagues possibles. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a du pouvoir aussi sur vous. Ça va être intéressant pour vous de vraiment pas faire d'histoire, en fait, et de rester vraiment dans votre centre, dans l'énergie prudente de l'ermite, qui est d'ailleurs proche de connecté à l'énergie de la Vierge. C'est peut-être ça aussi. C'est la prudence et la sagesse, en fait, qui est préconisée. Et la patience. Donc, il y a peut-être... Ce n'est peut-être pas le moment de prendre une décision active et de rompre. Il y a encore quelque chose à vivre avec cette personne, de toute façon. Et peut-être de lui parler en sincérité, avec beaucoup d'apaisement. Mais pas tout de suite. J'ai l'impression que ce sera plutôt... On me dit fin juin, en fait, là, pour les énergies. C'est beaucoup plus tard. Attendez... Attendez même... Ouais. Même début juin. Ouais. Début juillet, je veux dire. Ouais. Ok. Bon. Eh bien, voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre Lune ou votre Vénus. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vais faire une extension de ce tirage pour approfondir les messages. Vous la retrouvez sur Patreon. Le lien est en barre de description. Je vous souhaite une excellente période sur le plan relationnel et sentimental. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour votre présence ici, bien entendu, pour les nombreux abonnements, les likes, pour tout. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.